Immigration Canada, des délais inacceptables déplorent le ministre québécois. Le Québec continue à dénoncer la politique de l'immigration canadienne, qui fait perdre bien des compétences à la province. Cette fois-ci, c'est le ministre de l'éducation québécois qui pousse un coup de gueule, en dénonçant une lenteur inacceptable. Encore une fois, Immigration Canada est pointée du doigt, et la goutte qui a fait déborder le vase est le départ d'une enseignante d'origine française travaillant en Montréal-Nord, à cause de la lenteur des procédures. Nous avons besoin de bras dans le réseau de l'éducation, et nous ne pouvons que réitérer que la lenteur des délais chez Immigration Canada est inacceptable. C'est désolé le ministre. Le tout a commencé quand Le Devoir, un quotidien publié à Montréal, a rapporté que Sarah Chauveau, enseignante à l'école primaire Sainte-Gertrude depuis 4 mois, a décidé de rentrer en France. La raison ? Des délais excessifs liés à la venue de son conjoint au Québec. Le conjoint, précise Le Devoir, attend depuis 6 mois son autorisation de voyage électronique, un document qu'il faut obligatoirement présenter pour monter à bord de l'avion et qui permet d'atterrir au Canada. Sous-titrage ST' 501